... Merci. Chers mes collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus autres expressions de remerciements à l'ANAPEC pour le très agréable et chaleureux accueil qu'il nous a réservé. Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements et gratitude au secrétariat exécutif de l'Association mondiale de services d'emploi publics pour ses énormes efforts et son nobles apports au bénéfice du service public d'emploi. Nous sommes aujourd'hui très honorés par cette invitation pour participer aux travaux de cet atelier. Notre participation en tant que service public d'emploi mettra en exergue l'apport de l'ANETI pour faciliter l'insertion d'une population spécifique de demandeurs d'emploi dans la vie active telle que les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée, les personnes à bas niveau et les candidats à l'immigration. Bon, on peut présenter l'ANETI ou bien l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant comme un établissement public à caractère non administratif créé en 1993 suite à la restructuration du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle en 1993. La principale mission de l'ANETI l'ANETI oeuvre ou bien l'ANETI a pour mission de mettre en oeuvre la politique du gouvernement relative à la promotion de l'emploi. Elle est chargée notamment du développement et de l'information et de l'orientation professionnelle, traitement spécifique de la demande d'emploi, développement de relations avec les entreprises, promotion de la micro-entreprise et le travail indépendant, organisation du placement à l'étranger et la réinsertion du Tunisien de retour dans la vie active. l'ANETI est représentée à travers toute la République par un réseau de 100 bureaux, aussi par 3 bureaux d'emploi mobiles via 3 bus bien équipés. Un bref aperçu de notre marché d'emploi, on peut signaler le taux de chômage chinois demeure élevé malgré qu'il a baissé de 18,9% en 2020 en 2011 à 15,9% au deuxième trimestre 2013. Il faut signaler aussi que la structure de l'économie tenisienne était telle qu'avec un bon taux de cohérence de 5% avant 2011, elle n'était en mesure de créer que 80 000 à 85 000 emplois nouveaux par an, dont 10 000 à 12 000 emplois dans le secteur public, mais en même temps, notre vitalité démographique et la qualité de notre système éducatif crée chaque année plus de 100 000 nouveaux entrants sur le marché d'emploi. On peut passer trop vite. Bon, c'est pourquoi l'un de nos devoirs, ou bien le devoir majeur de l'anéthique consiste à corriger le processus de développement du marché de l'emploi grâce à une réflexion inclusive et efficace pour poser le fondement d'une nouvelle stratégie de la lutte contre le chômage. C'est une stratégie qui prévoit les prestations à distance nécessaires au profit du candidat à l'immigration à l'international, les demandeurs d'emploi handicapés, le chômeur de longue durée et les personnes à bas niveau. Donc, on peut dire que l'anéthique dispose d'un système d'information qu'on peut considérer comme un premier outil de service à distance. Ce système a été élaboré depuis 1996. Parmi les objectifs de ce système, l'actualisation de la version actuelle du site et création du site dédié à l'international, mettre en place un portail électronique sur l'emploi et les législations migratoires, traiter instantanément la demande et l'offre de l'emploi, faciliter le travail du bureau d'emploi et de direction technique, développer les services à distance, assurer une meilleure circulation de l'information, disposer d'informations fiables et à jour sur les réalisations du bureau d'emploi et l'évolution du marché de l'emploi. Les composants de ces systèmes d'information, on peut citer des applications qui fonctionnent dans les bureaux d'emploi depuis 1996, système de pilotage pour suivre les activités du bureau d'emploi depuis 1998, un site web révisé et mis à jour en 2005 et nous sommes maintenant en train de réviser de nouveau de bornes multimédia, un site intranet et très prochainement ce qu'on appelle le e-learning. Pour le service à distance dédié aux candidats à l'immigration, on peut citer la création d'une base de données pour les candidats qui désirent travailler à l'étranger et possibilité d'insertion de leur CV en trois langues arabe, français et anglais. Cette base de... Bon, les employeurs maintenant peuvent accéder directement pour déposer les offres, visualiser le CV et faire une première sélection. L'amitié aussi a déjà bénéficié du programme ANIAS dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine, aussi maintenant à l'élaboration d'un parcours migratoire pilote selon notre fameux projet TEAM, promotion d'outils de présélection pour le recrutement à l'international et dernièrement, l'ANITI a créé en collaboration avec l'Office tenisien à l'étranger et l'Organisation internationale pour les immigrants de l'OM, trois centres de ressources pour les migrants représenteront une source fiable d'informations et de conseils pour tous les migrants en Tunisie, quel que soit potentiel, réel ou bien de retour. Voici une petite démonstration pour notre page web. Pour les services à distance des personnes handicapées et des chômeurs de longue durée, à travers notre site web de l'ANITI, cette population spécifique peut avoir ce service à distance tel que les pointages, conseils pour rédiger un CV, répondre à une offre, mener à un entretien, d'embauche, conseils pour créer son entreprise. Aussi, consultation des offres d'emploi, des avis du concours, des annonces sur la presse, du pot de leur CV. En plus de ces services à distance, l'ANITI oeuvre maintenant pour l'instauration d'une relation contractuelle avec la société civile et les ONG qui doit être un canal important et efficace pour mener à bien le service à distance dédié à cette population spécifique, notamment par décision en matière d'apprentissage de technique de recherche d'emploi et de développement des capacités personnelles en matière de communication et d'adaptation socio-professionnelle, du service d'aide à l'établissement d'un boulot de compétences, du service d'aide à l'élaboration d'un projet professionnel, du session de formation d'adaptation ou de réadaptation en vue de satisfaire aux besoins préalablement identifiés des différents secteurs économiques et sociaux, des stages pratiques au sein de tout espace de travail que ce soit privé ou bien public, du cycle de formation pour l'adaptation professionnelle en vue d'un recrutement dans les secteurs publics, encourager les entreprises du secteur privé à recruter de chômeurs de longue durée, un programme d'appui aux promoteurs des petites entreprises comprend notamment l'aide à l'identification de l'idée des projets, l'aide à l'élaboration de l'étude des projets et des plans d'affaires, l'adaptation en matière de gestion des entreprises et dans les domaines techniques nécessaires à la création des projets, l'accompagnement des promoteurs des petites entreprises, la prise en charge partielle par les fonds nationals de l'emploi de la contrepartie du service rendu par des petites entreprises, mettre en place maintenant d'un programme de partenariat avec les régions de collectivité locale pour la promotion de l'emploi et faciliter l'insertion de diverses catégories de demandeurs d'emploi dans la vie active à travers l'appui aux initiatives régionales au local revêtant une importance particulière au niveau de création d'emplois et d'insertion de la population spécifique, la réalisation d'un programme avec les régions pour la promotion de l'emploi. Pour conclure, on peut dire que toutes ces mesures ou d'autres prises par l'ANETI visent à prouver que le travail décent est le moyen le plus efficace d'échapper au cercle vissueux de la marginalisation de la pauvreté et de l'exclusion sociale. La population spécifique est souvent prise au piège de ces cercles vissueux et ces mesures sont nécessaires pour les aider à les briser. Depuis de l'importance de ces actions et de ces programmes, les résultats malheureusement restent au dissat de nouveaux souhaités, ce qui nécessite maintenant une volonté politique et législative plus audacieuse pour promouvoir l'égalité de chance entre tous les demandeurs d'emploi et merci de votre attention. Merci. Merci.